La plupart du temps, réalisateurs de documentaires, on est souvent seuls, parce que si on commence à faire des films à 3 ou 4, alors là on est sûr d'être au RSA. Mais bien sûr qu'après, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, on était 3, 3 réalisatrices, c'était un peu une commande, j'ai eu des commandes aussi, j'ai eu 2 ou 3 commandes, j'ai travaillé aussi pour KD2H, je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission sur France 2 d'ado, j'en ai proposé un sujet, moi j'en ai fait qu'un, c'est un garçon qui faisait de la danse. Donc des sujets, voilà, mais c'est vrai que ça reste solitaire en documentaire, alors solitaire, non pas complètement, la période la plus solitaire c'est quand on fait les repérages, là on est tout seul, l'écriture là aussi, bon l'écriture après on fait partager aux producteurs, et après là commence à arriver du monde, c'est-à-dire qu'il y a la production, il y a l'équipe de tournage, donc là moi je tiens toujours, il y en a qui aiment bien travailler de façon encore plus artisanale, seule, mais ça moi j'y tiens beaucoup à travailler avec une équipe à plusieurs, parce que déjà on est en parcours solitaire, après c'est important, et puis c'est important d'avoir des retours, après chaque tournage on fait des débriefs avec le caméraman et l'ingénieur du son, sur ce qu'on a filmé, qu'est-ce qu'ils en pensent, ils me donnent des idées aussi, c'est hyper important, et la monteuse aussi, après moi j'ai dit il y a pas de questions que je fasse, mais il y en a qui font ça, Daniel Carlin, il y a des réalisateurs comme ça qui font leur montage tout seul, et moi je trouve que c'est important, parce qu'après on est trop dedans, on s'est pas coupé par exemple, donc l'important c'est d'avoir un producteur et une monteuse pour avoir du recul et nous dire là, attends, ça marche pas, voilà. Et ça, par exemple, ce qu'on fait beaucoup maintenant quand on fait un documentaire, donc il y a les producteurs qui suivent le long du montage, mais après je fais toujours une projection critique avec des personnes très diverses, bon, du milieu professionnel, mais aussi comme ça des spectateurs qui l'endent à, pour avoir des critiques avant de valider le montage. Et là, de suite, on voit ce qui marche, ce qui marche pas, voilà. Et ça, c'est hyper important, moi je pense que le travail d'équipe, c'est énorme. Là, c'était compliqué, parce que là, justement, il faudrait que je relise le projet, mais il ne doit pas ressembler totalement au film, autant il y a beaucoup de films qui ressemblent au projet écrit là, parce qu'après moi j'ai inventé, enfin j'ai inventé, je donnais des possibilités de ce qu'il pouvait y avoir comme personnages rencontrés, etc. Parce que de toute façon, quand j'allais mener mon enquête, j'allais bien rencontrer tous ces personnages. Alors ça aurait pu s'arrêter très tôt, dès les premiers personnages, mais après les syndicalistes, les établis, enfin voilà, il y avait toutes ces rencontres qui étaient prévues malgré tout. Après, bien sûr qu'il y a eu des détours qui n'étaient pas prévus. Donc l'écriture, là au niveau de l'écriture, c'était un peu un pari, même pour les diffuseurs. Ils faisaient confiance sur quelques, c'était quoi, dix pages, c'est tout, de son journal. Ce n'était pas grand-chose. Donc du coup, vous proposiez une histoire et vous ne savez pas... Voilà, et on ne sait pas comment ça va se terminer, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler, quelles vont être les étapes. Là, c'est un peu à part comme film. Mais c'est vrai que dans le documentaire, c'est ça aussi, puisque justement, rien n'est écrit à l'avance. Et même du coup, pour le 7e, vous êtes partie sur un autre sujet, et après vous vous êtes retrouvée sur la film et l'indemnée. Là aussi, c'était un autre... Là, l'histoire, elle était un peu différente aussi. Je continue à faire le parallèle entre les enfants, pas sur ce sujet que vous avez vu, mais celui qui est en amont, le 26 minutes. Parce que là, sur celui que vous avez vu, c'était bien Mimi que je voulais filmer là, par contre. Mais celui qui est en amont, qui s'appelait l'hôpital de la plage, qui ne s'appelait pas Mimi, c'est vrai que c'était un parallèle entre ces enfants, entre l'extérieur et l'intérieur. Et après, il fallait des personnages. Et dans ces personnages-là, c'est vrai que Mimi a pris la place d'un autre personnage qui était beaucoup plus discret, que ça arrangait finalement aussi, que Mimi lui pique la place. Mais voilà. Donc, bien sûr que là aussi, ça peut changer en cours de route. Et c'est ça l'intérêt aussi que je trouve du documentaire. C'est que nous-mêmes, on ne sait pas où on va. Et donc, ça met un peu de suspense dans les tournages. Sur le deuxième film, sur les enfants, ou Jean Carrière, alors c'était peut-être parce que c'était les premiers films, je m'étais régalée, le tournage sur les enfants, à 5 ans, c'est étonnant ce qu'ils peuvent dire. Et là, on est dans l'inattendu en permanence. Donc ça, c'est intéressant. Après, au niveau de lesquels, donc lesquels tu penses qu'ils sont le plus aboutis, de mes films que j'ai préférés ? Non. Non, parce qu'après, quand on revoit des films, par exemple, le journal d'une ouvrière, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, une projection, bon, ben, je trouvais que le rythme était trop rapide. Après, il faudrait toujours avoir un an ou deux ans de recul pour pouvoir retoucher son film. Mais ça, c'est sur la forme, voilà. Après, moi, c'est vrai que la rencontre la plus intéressante sur le temps, ça a été Mimi. Parce qu'on continue encore, 15 ans après, on continue, et des rencontres comme ça, on n'en fait pas tout le temps. Et en plus, un film, en même temps, très difficile à faire. Parce que filmer une handicapée, déjà, en France, ça reste tabou, comme la vieillesse, ça fait comme tous les sujets que j'ai pu faire, c'est des sujets tabous, on a du mal à le vendre, on a du mal à... Et en même temps, c'est des personnages qui nous restent, et des rencontres qui nous restent, voilà. Après, le dernier, voilà, j'ai peut-être une préférence... Mais après, c'est toujours pareil, le dernier, on le préfère toujours, parce qu'on a... Je n'ai pas de recul. L'année prochaine, je me disais, je dirais, je ne le montrerai pas comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il y avait les ingrédients pour ce dernier d'une bonne histoire. Comme je disais, pour Striptease, il y avait de très bons personnages. Alors après, bien sûr que j'aurais pu me tromper, mais bon, voilà, ça a été un casting, entre guillemets, assez facile à faire. Et l'histoire aussi, elle était très forte. Donc tout ça mêlé, c'est presque après du trac, en se disant, bon, on a de la belle matière, il ne faut pas la gâcher, voilà. Et donc, d'où le retravailler encore, faire une version longue, voilà. Et l'échec ou le... Ah oui, un échec, par exemple, alors le plus mauvais striptease que j'ai pu faire, enfin, sujet pour striptease, à chaque fois que j'ai striptease, c'est des étudiants qui faisaient, comme activité l'été, ils étaient flics sur les plages. Voilà. Et alors, moi, je les avais pris parce qu'ils étaient très branchés psychologie. Je crois qu'ils faisaient des études de psychologie, d'ailleurs. et une fois qu'ils ont eu le costume de gendarme, gendarmette, là, sur les plages, enfin, gendarme, ils étaient odieux. Ils n'étaient plus les mêmes. Donc là, mon sujet, il se cassait la gueule complètement. Et puis même eux, ils ne se sont pas aimés. Enfin, bref, c'était l'échec total. Voilà, ça, c'est un sujet pour striptease. Merci d'avoir regardé cette vidéo !